Alors, bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Je suis rendu au livre de Deutéronome, chapitre 7. Nous parlerons de l'ordre de détruire les canoniens et leurs idoles. Dans le chapitre 8, on parlera de la terre promise et de la reconnaissance envers nous. Commençons. Chapitre 7. Lorsque Yahweh, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays, que tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Géorgésiens, les Amoréens, les Canadiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, et que Yahweh, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par anathème, tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient de marcher après moi tes fils. Qui servirait d'autre Dieu ? La colère de Yahweh s'enflammerait contre vous, et il le détruirait promptement. Mais voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur hôtel, vous briserez leur sel, vous abattrez leur achérim, et vous livrerez au feu leur image taillée, car tu es un peuple saint à Yahweh, ton Dieu. Yahweh, ton Dieu, t'as choisi pour être ton peuple, particulier parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si Yahweh s'est attaché à vous, et vous a choisi, ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. mais parce que Yahweh nous aime, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Yahweh vous a fait sortir par sa main puissante, et vous a racheté de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est Yahweh, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à mille générations, pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est pourquoi j'observerai les commandements. Les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, en les mettant en pratique, si vous écoutez ses ordonnances, si vous les gardez et les mettez en pratique, en retour, Yahweh, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il t'aimera, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton île, les portées de tes vaches et les petits, de tes brébis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme sévée, ni bête stérile parmi les troupeaux. Yahweh éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ses affections, de ses affections malignes, d'Égypte que tu connais, mais il en afflégera tous ceux qui le haïssent. Tu dévoreras tous les pays que Yahweh, ton Dieu, va te livrer. Ton œil sera sans pitié pour eux et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Que si tu dis dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappel à ton souvenir ce que Yahweh, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodigues, la main forte et le bras étendu par lesquels Yahweh, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera Yahweh, ton Dieu, à tous les peuples dont tu as peur. Yahweh, ton Dieu, enverra même sur eux les frelons jusqu'à ce que soient détruits ceux qui auront pu échapper et se cacher devant toi. Tu ne t'effraieras point à cause d'eux, car Yahweh, ton Dieu, est au milieu de toi, Dieu grand et terrible. Yahweh, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les exterminer, promptement de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Yahweh, ton Dieu, te les livrera et il jettera parmi elles une grande consternation jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera le roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Personne ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous consumerez par le feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point l'argent ou l'or qui est sur elle et tu ne le prendras point pour toi de peur qu'il ne te soit un piège car il est en abomination à Yahweh, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme elle dévouée par un athème. Tu l'auras en horreur extrême tu l'auras en extrême abomination car c'est une chose dévouée par un athème. Chapitre 8 de Deutéronome Vous aurez soin de mettre en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez et que vous preniez possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos peurs. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître les sentiments de ton cœur et tu garderas ou non ces commandements. Si tu garderas ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait avoir faim et il t'a nourri de la même que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes peurs afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années afin que tu reconnaisses en ton cœur que Yahweh, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son enfant et que tu observes le commandement de Yahweh, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. Car Yahweh, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de torrents, de sources et d'eau profondes qui jaillissent dans les vallées et les montagnes, pays de fromets, d'orges, de vignes, de figuées et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tireras les reins, tu mangeras et te rassasiras et tu béniras Yahweh, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier Yahweh, ton Dieu, négligeant d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. T'as peur que, quand tu mangeras et te rassasiras, que tu bâtiras et habiteras de belles maisons, que tu verras se multiplier tes boeufs et tes brébis, s'augmenter ton argent, ton art et s'augmenter tous tes biens, ton cœur ne s'élève et que tu oublies Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur qui t'a donné à manger dans le désert une manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien et que tu ne dises en ton cœur c'est ma force et la vigueur de ma main qui m'ont procuré ces richesses. Souviens-toi de Yahweh, ton Dieu, car c'est Lui qui te donne de la force pour les acquérir afin d'accomplir comme tu le vois aujourd'hui son alliance qui a juré à tes pères. Si, oubliant Yahweh, ton Dieu, il arrive d'aller après d'autres dieux, de les servir et de te prosterner devant eux, j'atteste aujourd'hui contre vous que vous périrez certainement. Comme les nations que Yahweh fait périr devant vous, ainsi vous périrez parce que vous n'aurez pas écouté la voix de Yahweh, votre Dieu. Chapitre 9 de Théronome On parlera du souvenir des rébellions d'Israël. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour marcher à la conquête de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, de peuples grands et de haute stature des enfants des Anassim que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que Yahweh, ton Dieu, passera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, lui qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme Yahweh te l'a dit. Ne dis pas dans ton cœur lorsque Yahweh, ton Dieu, les chassera de devant toi. C'est à cause de ma justice que Yahweh m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahweh les chasse de devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahweh, ton Dieu, les chasse devant toi. C'est aussi pour accomplir la parole de Yahweh. Que Yahweh agit à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahweh, ton Dieu, te donne ce bon pays en propriété. Car tu es un peuple au courraide. souviens-toi, n'oublie pas combien tu as hérité Yahweh, ton Dieu, dans le désert depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelle envers Yahweh. Même en Noreb, vous avez excité Yahweh à la colère. Yahweh fut irrité contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Lorsque je montais sur la montagne pour recevoir l'étape de pierre, l'étape de l'alliance que Yahweh avait conclue avec vous, je demeurais sur la montagne quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Yahweh me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que Yahweh vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée au bout de quarante jours et de quarante nuits Yahweh me donna les deux tables de pierre les tables de l'alliance Yahweh me dit alors lève-toi descend vite d'ici car ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte s'est corrompu ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avait prescrite ils se sont fait une image de fond Yahweh me dit je vois que ce peuple est un peuple au courre laisse-moi laisse-moi que je les détruise et que j'efface leur nom de dessus des cieux et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple je me tournais et je descendis de la montagne et la montagne était toute en feu et j'avais dans mes deux mains les deux tables de l'alliance je regardais voici que vous aviez péché contre Yahweh votre Dieu vous vous étiez fait un veau de fond et vous vous étiez promptement écartés de la voie que Yahweh vous avait prescrite alors saisissant les deux tables je l'ai jeté de mes mains et je l'ai brisé sous vos yeux et j'ai tombé devant Yahweh comme la première fois de pendant quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de Yahweh de manière à l'irriter car j'étais effrayé en voyant la colère et la fureur dont Yahweh était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire mais une fois encore Yahweh m'exauça Yahweh était aussi fortement érité contre Aaron au point de vouloir le faire périr et j'intercédé pour aussi voir Aaron en ce temps-là J'ai pris le péché que vous aviez fait le boudoir je le brûlais au feu je le broyais jusqu'à ce qu'il fût bien réduit en pourre et je ferai cette porte dans le torrent qui descend de la montagne vous avez encore excité Yahweh à la colère et lorsque Yahweh vous envoya de Kadesh m'emmener en disant montez et prenez possession du pays que je vous donne vous fûtes rebelles à l'heure de Yahweh votre Dieu vous n'eut pas foi en lui et vous n'obérit pas et vous n'obérit pas à savoir vous avez été rebelles à Yahweh depuis le jour où je vous ai connus je me prosternais devant donc devant Yahweh pendant les 40 jours et les 40 nuits que je restais prosternais car Yahweh parlait de vous détruire je priais Yahweh et je dis Seigneur Yahweh ne détruisez pas votre peuple votre héritage que vous avez racheté par votre grandeur que vous avez fait sortir d'Egypte par votre main puissante souvenez-vous de vos serviteurs Abraham Isaac et Jacob ne regardez point à l'opinia traitée l'opinia traitée de ce peuple à sa méchanceté et son péché de peur que le pays d'où nous avez fait sortir ne dise parce que Yahweh n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans ce pays qu'il leur avait promis et parce qu'il les haïssait il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert et pourtant ils sont votre peuple et votre héritage que vous avez fait sortir d'Egypte par votre grande puissance et par votre bras étendus ce serait tout pour le chapitre 9 dans la prochaine vidéo nous parlerons de la protection et l'amour de Dieu pour Israël source de crainte et d'obéissance je vous laisse là-dessus je vous dis au revoir et union de prière merci